Oui, dans un cabaret célèbre de Paris pour un autre festival de Cannes, de Jorba. Ah oui, Arcan. Oui, ben voilà. Oh là là. On danse beaucoup, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ce sont de belles gambettes, en effet. Oui, exactement. Des gambettes crazy, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est sur l'avenue Georges V à Paris. Oui, et là, à partir du 3 juin, il va y avoir une invitée tout à fait exceptionnelle sur la scène. Elle est très attendue. Elle est très attendue. C'est une femme assez exceptionnelle. Elle s'appelle Victoria Modesta. On la connaît peut-être parce qu'on l'a découverte lors de la clôture des Jeux paralympiques. Estonienne. Elle est de Lettonie. Elle est née en Lettonie. Et elle est tout à fait extraordinaire. Elle a une personnalité qui en inspire plus d'un, et ça se comprend. Toute jeune, elle a une malformation de la jambe et de la hanche. Elle subit moult opérations. Elle souffre beaucoup. Ça ne l'empêche pas toute jeune adulte, alors que sa famille a déménagé à Londres, de devenir une mannequin. Et à traverser le job, vraiment un univers déjà très fort. C'est là qu'elle se fait connaître vraiment aussi. Ça commence là, exactement. Et puis, à 18 ans, elle décide de prendre cette décision, d'avoir une ultime opération. Elle se fait amputer de sa jambe gauche sous le genou. Et cette dernière opération la libère en même temps que sa mobilité, sa créativité explose. Elle fait des vidéos qui sont vues à 11 millions par 11 millions. C'est complètement fou. Elle a une personnalité dingue et une personnalité qui se font parfaitement dans ce cabaret, qui a quand même la petite habitude de montrer des femmes puissantes, fortes, belles. Et voilà. C'est son cas. Elle y est en plein boulot. Elles nous ont ouvertes toutes leurs portes. Et merci à elles. Très, très privées de leur répétition et de leur loge. Je vous y emmène. Aujourd'hui, nous sommes avec Victoria Modesta, qui est une artiste exceptionnelle, qui est une femme extraordinaire, qui a un discours, une esthétique et tout un univers futuriste. Chaque tableau va avoir une prothèse différente, que j'appelle vraiment une œuvre d'art jamais vue. Ces prothèses, ça devient quelque chose d'extrêmement logique, esthétique, cohérent, sans aucune gêne. Juste, je pense, énormément d'admiration et de beauté. J'admire ces jeunes femmes qui sont très sûres d'elles-mêmes, même de leurs défauts, ou ceux qu'on aurait pu croire des défauts. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ce n'est plus des défauts, c'est leurs atouts. Victoria s'inscrit là-dedans. Je trouve ça résumément moderne. Ces jeunes femmes sont puissantes, et confiantes, et belles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez, c'est parti. C'est la toute première fois que je vais me produire sur scène avec ma prothèse en forme de pic. Je n'ai jamais pris ce risque auparavant. Ce n'est pas que je ne puisse pas marcher avec, mais pour que cette prothèse ne soit pas dangereuse et qu'elle soit belle à la fois, il faut que la mise en scène soit très, très précise et que je ressente que tout a été pensé autour de ça. C'est vrai que je fais exactement ce dont j'ai rêvé. Mais il arrive que je me demande encore si certaines personnes ne vont pas moins me respecter simplement parce que j'ai choisi de travailler avec mon corps et avec cette idée de dédier mon travail au corps de la femme avec une approche quelquefois érotique. Mais quand il m'arrive de douter, je me dis que c'est exactement pour ça qu'il faut rester déterminé. Elles sont magnifiques. Ben oui. Elles sont magnifiques et en tant que femme, je peux vous dire que quand vous sortez de là, vous vous sentez puissante, prête à tout... Cassée. Cassée. Vous me sentez bionique. Pardon, bionique. Ça commence, elle sera sur la salle à partir du 3 juin. Enfoncé, 30 représentations puisqu'il y en a plusieurs par jour. C'est du 3 au 16 et ça va être magnifique. C'est la première fois qu'elle fait un live comme ça avec toutes les exigences de ce cabaret. Des nouveautés lumières sont. C'est terminé. Merci beaucoup Anna. Bien sûr, merci Anna. Merci.